bien assalamu alaykoum, merte an akhra l'échelle mouadada rqm 5 l'équation numéro 5 qui est comme celui z à la puissance 6 moins i fois z à la puissance 3 moins z moins i égale à 0 donc l'équation E5 l'équation l'équation de 2e degré l'équation de 2e degré l'équation z à la puissance 3 et z à la puissance 3 donc z à la puissance 6 et z à la puissance 3 donc il y a une relation entre 6 et 3 c'est à dire que 6 est multiple de 3 donc moins i z à la puissance 3 moins z moins i égale à 0 donc qu'est-ce qu'on marque ? on marque qu'on peut poser on pose donc un petit z égal à z à la puissance 3 alors alors l'équation 5 équivaut à z à la puissance de moins i fois z moins 5 moins i égale à 0 donc voilà on a obtenu une équation de 2e degré alors on passe à calculer discriminant delta on calcule delta discriminant delta delta alors delta c'est que delta c'est moins bi prime c'est-à-dire i au carré moins 4 fois a qui est 1 fois c c'est moins 1 moins i c'est-à-dire plus 4 facteurs 1 plus i qui égale moins 1 plus 4 plus 4 fois i qui égale 3 plus 4 fois i donc qu'est-ce qu'on marque 3 c'est 4 moins 1 plus 2 fois 2 fois i donc cela plus c'est christophe 2 donc 4 c'est 2 au carré donc voilà a moins 1 c'est i au carré plus deux fois a fois b i donc on cherche ou bien les racines donc les racines carrées de delta c'est 2 plus i ou bien moins 2 moins i c'est on aura z 1 égale moins d c'est moins rassin qu'à la delta moins 2 moins i sur 2 fois c'est sur 2 donc i moins i moins 2 sur 2 c'est moins z et z 2 égale moins pi ci plus racine carrée de delta sur 2 qui égale 2 fois i sur 2 ci 2 sur 2 c'est 1 donc égale 1 plus i donc voilà la solution de l'équation e 5 qui est z vérifie donc les deux équations c'est z1 on écrit cette phrase donc les solutions de l'équation e 5 on vérifie les deux équations qui sont donc z z 1 z 1 la puissance 3 égale petit z 1 c'est moins z et deuxième équation c'est z par exemple z 2 la puissance 3 égale à z 2 c'est 1 plus i donc on note l'équation 1 l'équation 2 pour l'équation 1 donc on a une équation 1 qui est z 1 à la puissance 3 égale égale à moins 1 on cherche les racines cubiques de moins 1 moins 1 les racines les racines cubiques de moins 1 moins les solutions de l'équation 5 parmi les solutions de l'équation donc sont z k comme on a déjà vu dans le cours c'est le module de z 1 au cube qui est 1 fois exponentielle i l'argument de moins 1 qui est pi donc i pi modulo de pi c'était de plus 2 k pi sur n qui est 3 avec k et prendre les valeurs 1 0 1 2 0 2 n moins 1 z z 0 igual exponentielle i pi sur 3 z 1 ç égale 1 CP 2 p sur 3 et p qui égale euro z 2 prendre a valorized de 2 4 6 5 pi donc expansez i 5 pi sur 3, 5 pi sur 3 c'est moins pi sur 3 pour l'équation 2 z au cube égal 1 plus i donc on cherche des racines cubiques de 1 plus i alors on a 1 plus i égal c'est racine carrée de 2 expansez i pi sur 4 donc c'est racine carrée de 2 facteur racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 fois i et pi sur 4 donc la racine carrée de 1 plus i sont z prime k qui regarde le module racine cubique de module de 1 plus i c'était racine cubique de racine carrée de 2 c'est racine sixième de 2 expansez i pi l'argument de 1 plus i c'est plus 4 plus 2 kpi sur n qui est 3 ou égal racine sixième de 2 exponentielle I fraîte pi sur 12 plus 2kpi sur 3 qui égale racine sixième de 2 exponentielle I tout sur 12 pi plus 8kpi avec k pour une valeur 0 1 i 2 de n jusqu'à n moins 1 donc on a z prime 0 égale si k égale 0 c'est la sixième de 2 exponentielle I pi sur 12 z prime 1 égale à cinq sixième de 2 exponentielle pi plus 8 pi c'est 9 pi sur 12 9 pi sur 12 9 sur 12 c'est 30 pi sur 4 puis z prime 2 qui égale racine sixième de 2 exponentielle I lorsque k égale à 2 c'est 17 pi sur 12 17 pi sur 12 qui égale racine sixième de 2 d'abscisse qui revient principal de ce point c'est moins 5 pi sur 12 donc en conclusion les solutions les solutions de l'équation E5 sont z0 voilà z0 z0 prime z1 puis z1 puis z2 et bonne chance bon chance pour mes chers élèves et à la prochaine égale passions en chantant